Bonjour à tous et bienvenue dans Bonnefaction, cette série qui va te donner des conseils pour devenir la meilleure faction de ton serveur minecraft. Maintenant que vous connaissez les bases du faction et que vous avez un savoir sur quel jouer, on va voir comment bien protéger vos coffres. Mais attends, tu fais pas voir comment construire une base avant de protéger ses coffres ? C'est pas logique ? Bien, figurez-vous que si, c'est logique. Avant de construire ta base, tu dois savoir où placer tes coffres et ainsi prendre en considération la place que prendront tes coffres. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas que j'ai caché un petit bonnet dans l'une des vidéos de cette série. Si tu le trouves, tu gagnes 10€ Paypal pour t'acheter un grade VIP sur le serveur de ton choix. Aussi, tu veux me voir jouer à Minecraft en live sur Twitch 2 fois par semaine, donc viens, le lien est juste ici. Et je mets des alertes live sur YouTube pour vous prévenir quand je fais un live. Ah oui, et il y a un petit bonus à la fin de la vidéo. Avant de vous faire voir les différentes combinaisons qu'il existe pour protéger ses coffres, il faut d'abord savoir quelques astuces et surtout savoir les trucs à éviter. D'abord, pour protéger ses coffres, il faut presque impérativement de l'eau. Vous comprendrez plus tard dans la vidéo pourquoi je dis presque impérativement. Sur la plupart des serveurs factions, l'eau protège des explosions. Donc c'est quand même une étape importante. Autre avertissement, ne collez jamais vos coffres en bloc. Oui, c'est très important. Voici ce qu'il faut impérativement faire quand vous installez vos coffres. Donc on se décale d'un bloc par rapport au mur, on s'éloigne de deux blocs par rapport au plafond et par rapport au sol. Voilà, là on est mieux. Voilà, maintenant que vous savez ça, vous pouvez mieux comprendre les différentes combinaisons que je vais vous montrer dans cet épisode. Je vais d'abord vous présenter une protection de coffre très rapide à faire, pas chère, et qui peut sauver vos richesses. Même si c'est loin d'être la plus optimale, c'est celle qu'on fait généralement au début d'un faction. On se retrouve donc en jeu, dans votre base fraîchement construite. Évidemment, vous avez calculé avant où mettre vos coffres, donc cette protection ne prendra pas beaucoup de place. Vous vous éloignez de cinq blocs en partant du mur du fond. Deux blocs en partant du mur de gauche et du mur de droite. Ensuite, on perd du sol. Hop, trois blocs. On place nos coffres, puis on repart trois blocs. Et là, si vous avez bien calculé, on arrive au plafond. C'est génial. Ensuite, munissez-vous de tables de craft ou de four. C'est comme vous voulez, et placez-les tout autour, comme cela. Voilà. Bah pourquoi tu fais ça ? Une seule table de craft me suffit pour crafter mes items, moi. Alors non, ici, les tables de craft, ça ne va pas être pour crafter des objets. Ça va être pour éviter que les autres joueurs puissent poser des creepers. Tout simplement, car on aura protégé notre base avec le claim. Ils ne pourront donc rien poser sur les tables de craft. Et donc, on place de l'eau, c'est parti. Et voilà, vous avez vos coffres protégés. Il existe aussi une variante de cette combinaison. Elle est plus coûteuse, mais très redoutable. Vous remplacez vos tables de craft ou vos fours par des tables d'enchantement ou des under chests qui sont incassables, même avec de la TNT. On passe à la deuxième combinaison, qui est quand même vachement coûteuse, on ne va pas se mentir. Voilà, donc vous refaites exactement le même modèle que dans la première vidéo, mais avec des tables d'enchantement ou des under chests. Et ensuite, on fait un mur devant. Vous pouvez monter à hauteur des coffres, avec des échelles par exemple, et on vise entre les under chests. Voilà, vous avez accès à vos coffres. Et nous nous retrouvons déjà à la troisième et dernière combinaison. C'est là que vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que c'était presque impérativement toujours de l'eau pour protéger ces coffres, parce que là, on n'utilise pas d'eau. Alors le principe est très simple. On met ces coffres comme ceci, vous protégez avec des tables d'enchantement. Ensuite, on recouvre toute lave, puis on ferme avec des tables d'enchantement. Comme ça, les coffres, ils sont inatteignables. Et donc si on arrive à vous les casser, le stuff qui est à l'intérieur part en feu. Donc certes, vous perdez votre stuff, mais personne n'en aura profité. Ah, c'est la loi de la jungle ? Voilà, cette vidéo est dès à présent terminée. J'espère qu'elle a appris beaucoup de choses. Évidemment, il existe d'autres combinaisons. Je vous en ai montré que trois. Il y a des variantes à ces combinaisons. Il y a aussi d'autres combinaisons qui existent et qui ne sont pas du tout pareilles. Vous pouvez même créer vos propres combinaisons. C'est assez simple. Il faut simplement connaître la propriété des coffres et la propriété de certains blocs sur Minecraft. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si ce contenu vous plaît. Je vous dis à la prochaine sur mon stream ou en vidéo. Ciao ! Donc voici une protection de coffre très très faubes. Il vous suffit de faire une des combinaisons que je vous ai montré avec des coffres, etc. Et ensuite, vous construisez un damier dans le sol avec des trappes. Voilà, on met de la lave juste en dessous. Ça fera comme une déco en fait. Sauf que bien évidemment, sous une des trappes, on laisse un espace comme ceci et on y met nos coffres. Le tour est joué. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501